Bienvenue à tous et à toutes. Et bienvenue à Mme Roy, que vous voyez à l'écran. Je vais lui céder la parole dans quelques minutes. C'est une enquête annuelle qui s'inscrit dans une démarche de consultation auprès de nos usagers. Pour ceux qui suivent les activités de la SCO, vous êtes déjà au courant qu'à ce temps ici de l'année, annuellement, on fait le type de sondage qu'on vous présente maintenant. C'est une démarche qu'on fait depuis 2008. Ça nous permet de recueillir, avec une approche, une méthodologie scientifique, des données qui sont importantes pour nous et qui reflètent l'opinion de notre clientèle. Et ça, c'est l'information qu'on utilise parmi d'autres. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont des indicateurs qui nous permettent d'orienter nos actions et nos décisions. J'en profite d'ailleurs pour remercier les usagers qui collaborent avec la firme mandatée par la SCO pour l'accueillette de l'information dans le cadre du sondage. De façon générale, les résultats dévoilés aujourd'hui, je les qualifierais d'encourageants. On constate que les interventions qu'on a effectuées sur le réseau portent fruit. Ça donne des résultats. Vous allez les voir dans les chiffres tantôt. On peut penser qu'il y a un certain lien entre ce qu'on va entendre aujourd'hui dans les résultats du sondage et le fait qu'on a bouclé l'année 2015 avec une augmentation d'achalandage à la hauteur de 1,4 %. En tout cas, nous, on aime penser qu'il y a nos stratégies qui ont donné l'augmentation d'achalandage qui sont validées dans les résultats du sondage. On sait que les attentes de nos usagers sont très élevées. En transport en commun, c'est le cas ici en Outaouais comme partout ailleurs, les usagers ont des attentes importantes. Et chaque petit pas, chaque augmentation, chaque commentaire mesuré, comme dans un sondage comme celui-ci, pour nous, ça représente de l'information importante quant au niveau de satisfaction de nos usagers. On demeure toujours aux aguets, on demeure toujours vigilant. Notre objectif demeure toujours de mettre les usagers au cœur de nos stratégies et de répondre le mieux possible à leurs besoins avec les moyens qu'on a. Donc, sans plus tarder, moi, je vais laisser le soin à Mme Caroline Roy, vice-présidente de la firme Léger, qui est déjà en ligne, de nous présenter les résultats du sondage. Donc, Mme Roy, bienvenue et merci de vous rendre disponible ce matin pour faire la présentation. Je vous cède la parole. On va faire la présentation au complet et suite à ça, on prendra les questions-commentaires. Après la présentation, comme Mme Gauthier l'a dit, je vais vouloir faire un bref retour sur certains éléments importants et après ça, on passera à la période des questions. Merci. Mme Roy, cette excellente présentation. Je vous offrirais le complément d'information de réaction suivante. Quant à la satisfaction générale à l'égard de la qualité des services, on maintient une cote. C'est la cote 7 sur 10 qui est accordée par la clientèle. C'est une très bonne cote parce qu'en transport en commun, faire des gains de plusieurs centièmes de pourcentage, c'est assez difficile. Donc, on est déjà à une évaluation très intéressante. La courtoisie des chauffeurs, année après année, c'est des résultats qui démontrent que nos chauffeurs font preuve d'une grande courtoisie et que c'est très apprécié par les usagers à 8,10. Personnellement, je témoigne de ce comportement-là quand je prends l'autobus. Je vois que, usagers après usagers, ils reçoivent un salut, ils reçoivent un bonjour à l'entrée d'un autobus, à la sortie. Et quand nos chauffeurs sont interpellés pour donner de l'information, c'est fait de façon très professionnelle. Quand moi, j'en témoigne de tout cas. Satisfaction face au temps de déplacement. On observe des gains à Bokinian, Masson, Angers. Vous comprendrez qu'on a fait des investissements et des changements significatifs au fil du temps, depuis notre arrivée au conseil d'administration et depuis le lancement de la PIBUS. Donc, c'est intéressant de voir que les résultats semblent porter fruit. En tout cas, les investissements, c'est-à-dire, semblent porter fruit. On est aussi conscient que, dans cette démarche-là, il faut accorder peut-être un peu plus d'amour aux lignes à Elmer, au niveau de la ponctualité à l'arrêt, la fiabilité des correspondances et la qualité de service en général. Donc, on est déjà à travailler un plan sur cet enjeu-là. Les analyses, la performance du réseau à Elmer sont en cours pour la desserte du mois de l'automne, septembre, octobre ou septembre. Donc, on va faciliter davantage les déplacements à ce secteur-là de l'avion en apportant des ajustements qu'on pourra annoncer plus tard. Et il y a une démarche de consultation et d'information auprès des usagers qui est prévue à cet effet-là. Donc, ça met fin à la présentation et au complément d'informations que je voulais vous présenter ce matin. Merci beaucoup, Mme Roy. Un peu maintenant, je vais céder la parole à Mme Gauthier pour le reste de l'événement à médiatique.